Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo de décryptage de crypto monnaie. J'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet extrêmement intéressant. A savoir quand est-ce qu'il faut acheter ou vendre, disons même n'importe quoi. Disons n'importe quoi de façon générale. C'est vrai qu'on va aller dans le secteur des crypto monnaie. Mais disons comment acheter ou vendre de façon générale quelque chose. Donc les amis c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et quotidiennement. Nous faisons des vidéos pareilles de cryptons, les investissements sur la crypto monnaie, les investissements en bourse ou les investissements en ligne de façon générale. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui on aborde comme je disais un sujet qui est assez intéressant. C'est vraiment la clé. Quand est-ce qu'il faut acheter et quand est-ce qu'il faut vendre ? Si on considère par exemple de façon générale que nous sommes dans un supermarché ou bien que nous sommes dans un marché africain, quand est-ce qu'il est mieux d'acheter par exemple la tomate, bien les paumes et qu'on sort sûrement quand c'est la saison. Donc quand c'est la saison des paumes, c'est mieux d'acheter les paumes et si possible les conserver. Quand c'est la saison, je ne sais pas, des patates, c'est mieux d'acheter les patates et les conserver. Mais chez nous, dans le monde du business, dans le monde des investissements, dans le monde de la bourse, etc. Donc il y a aussi, si on peut dire, il y a aussi des moments où il faut acheter. Donc on n'achète pas forcément n'importe quand, n'importe comment. Donc il y a aussi des périodes où c'est mieux. Pas vraiment qu'on ne peut pas acheter, mais que c'est mieux d'acheter pendant cette période-là. Donc au lieu de l'acheter quand ce n'est pas la période des tomates par exemple, parce que vous savez très bien que lorsque ce n'est pas la période des tomates, vous allez acheter la tomate très très chère. Et si vous voulez revendre cette tomate-là, il va falloir vraiment attendre. Il va falloir attendre la prochaine période des crues pour pouvoir espérer vendre cela au même prix même. Donc au même prix ou juste un peu plus cher qu'au prix d'achat. Donc c'est presque la même chose sur le marché des investissements et autres. Donc il y a un moment où c'est mieux d'acheter et un moment où c'est mieux de vendre. Parce qu'après cela, le prix sera difficile. Il sera difficile que le prix dépasse là-bas. Mais ce qui est bien dans le monde des investissements de façon générale, c'est qu'il n'y a pas une limite. Il n'y a pas par exemple une limite. Quand on dit qu'on dit qu'à ce prix-ci, on ne peut plus vendre telle action ou bien telle crypto-monnaie. Donc le marché, il est automatique. Le prix du marché, il est automatique. Et ce n'est pas défini par un climat. Donc il n'y a pas un climat qui va définir que ça, c'est la saison où il faut vendre beaucoup. Là, c'est la saison où il faut acheter. Parce que le marché, il est automatique. Donc les prix sont définis, disons, par le marché. C'est le marché qui définit les prix d'achat et les prix de vendre. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir qu'actuellement, si c'est le meilleur moment pour acheter une action ou bien c'est le meilleur moment pour acheter une crypto-monnaie. Donc, avant de commencer, avant de vous lancer dans un projet, avant de commencer à acheter, par exemple, je ne sais pas, une crypto-monnaie ou bien, comment on dit, je ne sais pas, une crypto-monnaie, une action, pardon. Il faut d'abord se renseigner. Renseignez-vous sur l'action en question. Renseignez-vous sur la crypto-monnaie en question. Là, je suis en train de parler de façon générale. Quand est-ce qu'il faut acheter une action ou bien une crypto-monnaie. Donc, renseignez-vous d'abord. Essayez de voir si actuellement, si vous voulez entrer sur le marché. Donc, vous souhaitez entrer sur le marché et actuellement, le prix est peut-être à 10 euros. Une crypto-monnaie qui fait telle chose, est-ce qu'acheter cela à 10 euros actuellement, si c'est intéressant. C'est comme, je ne sais pas, c'est comme une voiture, c'est comme, je ne sais pas, c'est comme un bien. Donc, est-ce qu'actuellement, si acheter le bien, si il y a 10 000 euros, c'est vraiment rentable. C'est quelque chose qui est intéressant. Est-ce qu'après, vous allez pouvoir vendre cela plus cher ? Est-ce qu'il faut se poser comme question ? Donc, est-ce qu'actuellement, si je suis en train de vouloir acheter, l'action, pas l'action, pardon, je suis en train de vouloir acheter la crypto-monnaie telle ? Je ne sais pas, je vais juste te dire Bitcoin, la crypto-monnaie Bitcoin. Actuellement, le Bitcoin est à, je ne sais pas, peut-être 48 000 dollars. Donc, est-ce qu'entrer actuellement, si je suis au marché du Bitcoin à 48 000 dollars, c'est intéressant ? Est-ce que le prix de 48 000 dollars, c'est bien pour une crypto-monnaie comme le Bitcoin ? Vous essayez d'évaluer la crypto-monnaie en question. Vous essayez d'évaluer le projet en question. Et vous essayez d'évaluer la grandeur du projet. Donc, comment est-ce que le projet, ce projet dans 2 ans, 3 ans ? Donc, le projet sur lequel vous l'investissez, est-ce que c'est un projet qui, dans 2 ans, 3 ans, sera plus grand ? L'action est de prendre le cas où vous l'investissez à long terme. Donc, projetez également le projet pour savoir si actuellement, si c'est le meilleur prix. Donc, si demain, ça pourra grandir, si le projet va grandir demain. Pour le cas du Bitcoin, on connaît tous la réponse. Même si vous essayez de le Bitcoin à 50 000 dollars, à 60 000 dollars, on sait que le Bitcoin va aller jusqu'à minimum 100 000 dollars. Donc, si vous entrez sur le Bitcoin à 40 000 dollars, à 50 000 dollars, à 60 000 dollars, quand ça va faire 100 000 dollars, vous allez toujours avoir vos bénéfices. Donc, vous voyez que la question est réglée pour le Bitcoin. Ça, c'est le cas du Bitcoin, par exemple. Je vais prendre un deuxième exemple. Si on prend, par exemple, le cas du Shiba Inu. Prenons le prix actuel du Shiba. Donc, vous venez, par exemple, là, vous voyez le Shiba Inu. Vous vous demandez si est-ce que c'est intéressant d'acheter le Shiba Inu à ce prix-ci actuellement. Donc, comme j'ai dit, vous faites la même projection. Est-ce que le Shiba Inu, c'est un projet qui est intéressant, c'est utile ? À quoi ça va servir demain ? Est-ce que le prix actuel, c'est le meilleur prix pour entrer sur le marché ? Est-ce qu'il y a déjà eu un prix plus bas que ça ? Est-ce qu'il y a déjà eu un prix plus haut que ça ? Si oui, quel est le prix le plus haut ? Quel est le prix le plus bas ? De façon moyen, est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'il y a une croissance dans le temps ? Donc, s'il y a une croissance dans le temps, ok, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Maintenant, est-ce que le projet demain sera utile ? Donc, si vous pouvez répondre à cette question-là, allez, vous pouvez entrer sur le marché. Donc, les gros investisseurs ont des gens qui sont là pour ça. Les grands investisseurs ont ceux qui sont là pour déterminer si le prix de telle action, ou bien de telle crypto-monnaie, ou bien de tel investissement est le meilleur. Donc, si actuellement, si c'est le meilleur, sinon, on définit quel est le meilleur prix pour telle action, ou bien de tel, bien de tout, donc les gros investisseurs ont des gens qui sont là pour calculer cela. Donc, vous également, vous devez vous battre à votre niveau pour savoir exactement quel est le meilleur moment pour entrer en faisant des petits calculs, des petites évaluations ainsi. Donc, surtout aussi, comparer le projet avec d'autres projets qui sont similaires. Donc, essayez par exemple de voir si actuellement, si le Shiba est nuit à 0,00T. Je prends juste le Shiba parce que généralement, on parlait aussi du Shiba sur la chaîne. Ça peut être l'ADA, ça peut être n'importe quelle crypto-monnaie. Donc, si je prends par exemple le Shiba ici, ok, le Shiba est sur la même ligne que, par exemple, le Dogecoin. Donc, je vois le Dogecoin, je vois l'évolution du Dogecoin. Qu'est-ce qui a propulsé le Dogecoin à ce niveau-ci ? Est-ce que le Shiba est en train d'aller dans le même sens ? Est-ce que le Shiba voit plus grand et applique plus grand que le Dogecoin et tout ? Donc, vous essayez d'évaluer pour trouver le juste milieu. On voit ensemble que pour pouvoir définir un point d'entrée, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut étudier. Ce n'est pas que là, on voit le prix et on dit, ok, comme c'est bas là, ça veut dire que c'est le meilleur moment pour entrer. Non, il y a des actions, il y a des éléments, il y a des biens en fait, il y a des crypto-monnaies même ou lorsque ça fait moins 50%, ce n'est pas toujours le meilleur moment pour entrer. Donc, il y a des crypto-monnaies, il y a des actions, lorsque ça fait même moins 50%, il faut encore attendre. Donc, il faut encore attendre avant d'entrer. Donc là, c'est si vous voulez vraiment faire des très bons trades, des très très bons investissements. Maintenant, on a vu ensemble de façon générale, quand est-ce qu'on peut entrer dans un marché ? Maintenant, quand est-ce qu'il faut sortir ? Quand est-ce qu'on sait que là, c'est le meilleur moment pour sortir ? Donc, il n'y a pas vraiment de meilleur moment pour sortir. Il n'y a pas de meilleur moment, si ce n'est le regret de ne pas être sorti lorsqu'il fallait sortir, lorsque le prix était au pic. Donc, généralement, il n'y a pas de point de sortie magique, il n'y a pas de point de sortie statistique ou bien défini quelque part. Non, ça dépend de vous. Ça dépend vraiment de vous. Si vous choisissez, par exemple, un investissement qui a l'habitude de faire du 30%, 40%, 50%, donc peut-être après une chute du marché, la crypto-monnaie généralement récupère au moins 40%, 50%. Vous pouvez vous mettre dans un point de sortie à hauteur de peut-être 25% ou bien 20% même pour être reçu, pour être sécurisé. Parce que le point de sortie, ça dépend de vos différents objectifs. Si votre objectif à vous, c'est de faire juste 10 000% ou bien 50 000%, bon là, ça vous engage quoi, ça vous engage. Sachant que plus le point de sortie, il est très très haut, plus la probabilité d'y arriver est basse. Mais il y a aussi le facteur temps. Le facteur temps, donc si le temps est aussi, si vous permettez aussi à la crypto-monnaie en question de prendre de la valeur. Donc, s'il y a le temps, s'il y a le facteur temps qui est aussi intéressant, donc si c'est un investissement à long terme, là, c'est compréhensible. Mais si vous voulez faire du 10 000%, 20 000% en 2-3 mois, c'est compliqué quoi, c'est très très compliqué. Alors que si vous voulez, par exemple, faire des investissements raisonnables, donc vous voulez vous faire du 30%, du 50%, du 60% à la limite, là, vous pouvez le faire avec des investissements raisonnables, donc vous pouvez, par exemple, essayer de planifier votre point de sortie à 20%. Donc, quand ça atteint 20% de hausse, je sors du marché et j'entre encore peut-être quand ça fait moins 5%. J'entre au marché et je ressors quand c'est peut-être à 30%, 40%, ça dépend des investissements, ça dépend de quel projet il s'agit. Donc, je planifie des sorties à peut-être 20, 30, 40%. Vous allez voir que sur un an, de façon cumulée, avec des investissements pareils, qui vous donnent 20, 30%, 20, 30%, 15%, 40%, 50%, disons par mois-même, vous allez voir que sur un an, vous pouvez faire du bon 400% même, 400 ou 500%, rien qu'avec des différentes variations ici. C'est vrai que là, ça allait compliqué parce qu'il vous s'assoit sur la machine et tout, donc heureusement, il y a des solutions qui ont été développées pour faire cela de façon automatique. On verra cela dans d'autres vidéos. Donc, vous voyez que là, le point de sortie, ce n'est pas statique, ce n'est pas standard, ça dépend de vous. Donc les amis, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. En grosso modo, il n'y a pas de point fétiche d'entrée. Il n'y a pas de point fétiche d'entrée, il n'y a pas aussi de point fétiche de sortie. Il faut évaluer, il faut voir le projet sur lequel vous voulez investir, si c'est le meilleur moment. Si de façon, si j'aime souvent dire, de façon moyen, est-ce que c'est le meilleur moment pour entrer ici. Quand je prends par exemple, si je vois une Tesla, une Jaguar et tout, je vois est-ce que la Jaguar à 100 000 ou à 50 000 dollars, c'est bien. C'est le prix, il est raisonnable quoi. Il est raisonnable actuellement si, quand je prends par exemple les concurrents, je vois le prix et je vois ce qu'ils offrent aussi. Donc je vois la consistance du projet. Quand je vois la consistance du projet, je vois si est-ce que c'est vraiment le prix, il est intéressant. J'évalue aussi en fonction des prix de façon moyenne, en fonction des prix hauts, des prix bas, en fonction du projet sur le long terme, si ça peut gagner, si ce n'est pas juste une arnaque. Si c'est une arnaque, c'est autre chose. Si c'est une arnaque, là, ça devient très, très compliqué. Donc j'évalue le projet sur quelques années et je vois si mon point d'entrée actuellement, s'il est intéressant. Mais de façon générale, lorsqu'on investit à long terme, le point d'entrée actuel, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très, très grave. Imaginez par exemple une personne qui avait investi en janvier 2009 et une personne qui avait investi en février 2009 et une personne aussi qui avait investi en mars 2009. Il n'y a pas trop une grande différence. Il n'y a pas trop une grande différence. Eux tous, ils sont milliardaires aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a ceux qui ont quelques centaines de millions en plus que d'autres personnes, mais de façon générale, ils sont milliardaires, tous milliardaires. C'est la raison pour laquelle on dit que le point d'entrée, parfois, lorsque l'investissement, il est fait sur le long terme, généralement, le point d'entrée, il n'est pas, ce n'est pas trop intéressant. Donc vous choisissez juste un moment où il y a une bonne baisse. Vous entrez et vous attendez sur deux ans, trois ans, quatre ans. Mais si vous voulez faire des investissements stratégiques, vous avez par exemple des rendements que vous vous êtes fixés à atteindre avant la fin, par exemple, de l'année ou bien la fin d'année. Donc là, ça devient différent et il faut faire attention aux différents points d'entrée et points de sortie. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça a été intéressant. Et mettez-moi en commentaire aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est bien d'entrer à tort et à travers sur le marché ou bien c'est toujours bien? De réfléchir avant d'entrer dans un marché. Donc les amis, on se reprend très prochainement pour une nouvelle vidéo de décryptage, de crypto-monnaie, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada